La situation est de plus en plus préoccupante pour les journalistes au Burundi. Si le président Pierre Kurunziza s'est servi des médias pour confirmer sa présence dans le pays, tous ne sont pas encore en mesure de reprendre le travail. Pour le moment, les médias, surtout les médias privés comme REMA FM, comme Issa Nganiro, Bonecha et FIA, ils ont été détruits la semaine passée. Donc pour le moment, leurs outils, leurs appareils ont été endommagés. Je pense que même si on donnait une autorisation, peut-être que ce serait diffusé parce qu'ils n'ont pas le mal des équipements, les équipements ont été endommagés. La radio publique africaine est celle où l'annonce de la tentative de putsch a été diffusée le 12 mai dernier. La tension qui pèse sur les journalistes ayant relayé l'annonce du putsch est telle que le directeur de la RPA, Bob Rougourika, a affirmé le seul lundi être en exil. Depuis cette annonce, certains journalistes sont accusés d'être à la solde de l'opposition. Vendredi passé, les organisations de la société civile et certains partis politiques de l'opposition avaient annoncé qu'ils vont reprendre les manifestations. À partir de dimanche, hier, c'était une crise qui avait été annoncée par les associations de la société civile qui se trouvent dans ces manifestations. Donc aujourd'hui, selon certaines informations qu'on recueille ici et là, on nous dit que les manifestations ont déjà commencé dans certains quartiers comme Saga, Nyakaviga et Tibitoké. Pour l'heure, les Nations Unies ont fait part de leur inquiétude quant au respect des droits de l'homme dans ce contexte de crise. De son côté, lors de sa première apparition publique depuis la tentative de coup d'État, le président Pierre Nkurunziza a émis l'éventualité d'un report des élections communales et législatives, prévu le 26 mai. Le chef de l'État burundais ne s'est toujours pas prononcé quant à la présidentielle de juin prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !